Bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui nous partons à la rencontre de Mathilde Océane qui sont en CAP tapisserie d'ameublement en siège. Bienvenue dans l'atelier où nous apprenons le métier de tapisserie en ameublement et où nous faisons de la garniture traditionnelle. Qui êtes vous et d'où venez vous ? Je suis Océane, j'étais responsable de ça dans un restaurant pendant 5 ans et avant ça j'ai fait un bac pro métier du vêtement. Alors je suis Mathilde, je suis chaîne d'entreprise depuis 15 ans en agent des communications, j'ai une formation en histoire de l'art. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous reconvertir ? Parce que la restauration c'est un métier très beau mais vraiment fatigant et que j'ai retrouvé à un autre rythme dans ma vie. J'ai toujours été manuelle depuis toute petite et si j'ai besoin de retravailler avec ma, créer quelque chose avec du vieux. J'avais fait le tour de la communication. J'avais un réel besoin de travailler de mes mains, de créer des choses et de remettre au bout du jour on va dire de vieux mobiliers qui au lieu d'être jetés pourraient tout à fait resservir. Et pourquoi avez-vous choisi la philomatique ? Parce que c'est en école dynamique, les formateurs sont des professionnels qui nous forment pour leur engagement, leur accompagnement, leur enthousiasme, leur bon conseil, le suivi pédagogique qui est au top et puis je pense la bonne entente. C'est ça la bonne entente, l'équilibre de l'école en plus de toute façon. J'ai également choisi la philomatique parce qu'il propose des places pour concourir aux maths, donc aux meilleurs apprentis français. Même si on est en conversion adulte, la philomatique en fait permet de nous donner cette chance de pouvoir concourir au niveau départemental ou régional et donc en fait ça peut être un objectif supplémentaire dans notre démarche de reconversion professionnelle. À ce stade de votre formation, avez-vous un moment fort à partager avec nous ? Que c'est le point caché qui est un point où on rentre, on bascule sur le côté et on redescend, on serre. Il y a tout le crin qui a été mis dans la garniture qui se rabat sur le côté et qui donne en fait cette forme extraordinaire d'avoir pu inventer un point comme ça. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans une réorientation ou dans une reconversion professionnelle ? Et de ne pas abandonner, même si on a les doutes, au milieu d'année parce qu'on a peur de se tromper, de ne pas arriver à avoir le CAP ou juste se dire « Merce, après, qu'est-ce que je fais ? Je vais être toute seule, plus personne ne va me accompagner ». Moi, je dirais que peu importe son âge ou son cheminement personnel, que quand on a un rêve, il faut y aller, il faut se lancer. Et quand on trouve une formation comme celle qu'on peut avoir à la philomatique, je pense qu'on ouvre la porte et on y va. C'est ça, on se lance. Et en fait, on n'est pas déçus. Non. Et une fois que vous aurez obtenu votre diplôme, quels seront vos projets pour la suite ? Il y a de fortes chances que l'on puisse me trouver dans mon atelier, entouré peut-être de un ou deux salariés et en train de réaliser mes rêves. Donc, faire de la tapisserie, faire de la gainerie d'art, du tressage et du cannage. Voilà. Dans trois ans, je me vois bien dans mon atelier, mais dans un atelier partagé avec plusieurs artisans, qui sont tous une céraministe, un menuisier, un sculpteur sur bois, et partager tout ça avec plein d'autres gens qui sont intéressés par les métiers d'art. Un grand merci à Mathilde Océane d'avoir partagé avec nous leur expérience. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada